Coucou toi, coucou, coucou, coucou J'espère que tu vas bien Moi ça va très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture J'ai chanté avec l'accord de la maison d'édition Harlequin Aujourd'hui je te lis un nouveau chapitre du tome 1 de toute mon âme de Rachel Vincent Rachel, 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 Vincent, Vincent, Vincent Donc dans le précédent chapitre, Kaylee a surpris une conversation entre son oncle et sa tante Elle pensait que sa tante voulait que son oncle téléphone au docteur Pour la renvoyer en asile psychiatrique Mais en fait elle a surpris une autre conversation Ou au final sa tante voulait appeler son père Et c'est ce qu'elle a fait Et sa tante a dit qu'elle était en sursis Et donc Kaylee croit qu'elle est malade Donc elle a téléphoné à Nash en panique Et Nash lui a dit qu'il allait passer la voir Donc voilà, maintenant je vais te lire ce nouveau chapitre Chapitre 8 Chapitre 8 7 minutes plus tard J'étais assise dans le séjour Mes clés en poche Mon téléphone mobile sur les genoux A gratté nerveusement de mes ongles Le revêtement de satin du canapé Placé de façon à pouvoir surveiller à la voix la télévision Qui diffusait en silence le bulletin des informations locales Et la fenêtre qui donnait sur la rue Avec l'espoir que personne ne s'apercevrait que j'attendais de la visite Et par personne J'entends mon oncle et ma tante Sophie était toujours à Chesse Et je commençais à me demander combien de ces maudites pilules Sa mère lui avait fait avaler Tante Val était dans la cuisine S'affairant au milieu d'un fracas de casserole et de porte de placard Occupée à préparer des spaghettis Sa source de réconfort favorite en matière de nourriture En temps normal elle ne se serait jamais permis d'absorber une telle quantité de calories en un seul repas Mais visiblement elle avait eu une journée difficile Très éprouvante à enjigée par l'odeur de pain à l'ail qui se dégageait du four Alors quel ours tu tiens le cou ? Je levais les yeux et vis mon oncle Appuyé sur la colonne de plâtre Qui séparait la salle à manger du séjour Il ne m'avait pas appelé ainsi depuis près d'une dizaine d'années Et le fait qu'il utilise mon ancien surnom signifiait sans doute qu'il me jugeait fragile Je ne suis pas folle, affirmai-je croisant son regard vert pour le mettre au défi de soutenir le contraire Il sourit et les fines rides que sa mimique dessina sur son visage le firent paraître d'une certaine manière Encore plus jeune que d'habitude Je n'ai jamais dit que tu l'étais Je poussais un soupir et lançais un regard noir vers la cuisine Où Tante Val douillait des pâtes dans un énorme faitout en aluminium Elle, elle en est convaincue En l'occurrence, je savais maintenant que ce n'était pas le cas Mais je n'allais évidemment pas lui raconter que j'avais surpris leur conversation Oncle Brandon secoua la tête et s'avança vers moi Les bras croisés sur le t-shirt délavé qu'il avait enfilé en rentrant du travail Elle se fait du mauvais sang pour toi, c'est tout Nous sommes tous les deux très inquiets Il se laissa tomber dans le fauteuil revêtu de tissu à fleurs Qui se trouvait en face de moi Il s'asseyait toujours là plutôt que dans le fauteuil blanc Ou sur le canapé Dans l'espoir que, si par malheur il renversait quelque chose Tante Val ne remarquerait pas la tâche au milieu de toutes ses fleurs imprimées Pourquoi vous ne vous préoccupez pas plutôt de Sophie ? Nous nous inquiétons pour elle aussi, bien sûr S'embrésa-t-il d'affirmer Il s'interrompit Puis il semblait réfléchir à ce qu'il allait ajouter Mais Sophie est résiliente Elle se remettra très bien une fois qu'elle aura pu donner libre cours à son chagrin Et moi, non Mon oncle, au sein sourcil Val dit que tu connaissais à peine mes rédits de colle Et voilà, en un tournement, il avait élu dès la véritable question Celle de mon bien-être futur Et nous en étions l'un comme l'autre, parfaitement conscients Avant que j'aie eu le temps de répondre, ce que, sans me doute, je n'étais pas pressée de faire Le rouonnement d'un moteur se fit entendre dehors Je jetais un coup d'œil et vis une décapotable bleue que je ne connaissais pas Se garait dans l'allée, à côté de ma voiture Sous le soleil de l'après-midi, elle est insolée Derrière le volant, j'aperçus un visage Qui, lui, m'était très familier Surmonté d'une épaisse grignard de cheveux châtains, tout aussi reconnaissable Je me levais Fourais mon téléphone dans ma poche Qui est-ce ? demanda oncle Brandon en se retournant pour regarder par la fenêtre Un ami, je dois y aller Il se leva à son tour Mais j'avais déjà traversé la moitié de la pièce Val est en train de préparer le dîner, cria-t-il dans mon dos Je n'ai pas faim En réalité, je mourrais de faim Mais il fallait que je sorte de cette maison Je ne me voyais pas engloutir des spaghettis Comme n'importe quel lundi soir ordinaire Pas en sachant que toute ma famille me mentait depuis Dieu savait combien de temps « Kaylee, reviens ici ! » Gronta oncle Brandon en me suivant jusque sur le perron Je l'avais rarement entendue et levait la voix Et jamais je ne l'avais entendue crier comme ça Je pris mes jambes à mon cou, me glissais sur le siège passager Claquais la portière et l'avais rouillée « C'est ton oncle ! » demande à Nash, hésitant à démarrer « Je devrais peut-être lui ! » Démarre mes grillages plus forts que je n'avais eu l'intention On fera les présentations plus tard À condition que je vive jusque-là Se retournant sur son siège pour surveiller la lunette arrière Nash enclencha la marche arrière et sortit de l'allée sur les chapeaux de roue Comme nous nous éloignons de la maison Je jetais un coup d'œil vers mon oncle Qui nous regardait partir debout au milieu de l'allée Ses bras massifs croisés sur sa poitrine Derrière lui, Tanteval se tenait sur le perron Un torchon à la main Sa bouche parfaite, grande ouverte Figée dans une expression de surprise Une fois tourné l'angle de la rue Je m'avais acheté dans le siège Et ce fut seulement alors que je remarquais à quel point la voiture était chic S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas venu me chercher dans une voiture volée Nash éclata de rire et détourna un instant son regard de la route pour me sourire Lorsque nos yeux se croisèrent, mon bout s'accéléra Malgré les circonstances peu favorables, il fallait bien le reconnaître C'est celle de Carter, il me l'apprêtait jusqu'à minuit Comment se fait-il que Scott Carter t'ait laissé prendre sa voiture ? Il osa les épaules C'est un pote Je me contentais de le scruter en clignant les yeux Indépendamment du choix discutable de ses petits copains Je considérais Emma comme ma meilleure amie Pourtant, jamais je ne lui aurais confié ma voiture Et j'étais loin de posséder une Mustang décapotable flambant neuve Voyant Mamine, peu convaincue, Nash sourit Son regard s'attarda plus que nécessaire sur mon visage Avant de descendre fugitivement vers mon décolleté Il doit avoir l'impression que tu, euh... As sérieusement besoin de réconfort, me dit-il Mon cœur bondit dans ma poitrine J'ai dû faire un effort pour répondre Et tu t'estimes à la hauteur Il aurait dû me sembler pour le moins déplacé de flirter Etant donné la journée que je venais de vivre Mais, au contraire, ce petit jeu me donnait l'impression d'être vivante Surtout dans un moment où j'envisageais l'éventualité de ma propre mort Qui planait au-dessus de ma tête Tel un nuage noir Et projetait son ombre maléfique sur ma vie Sur tout ce qui m'entourait Excepté Nash et la sensation que j'éprouvais quand il me regardait Quand il me touchait Nash haussa les épaules Carter a proposé de venir te chercher lui-même Pas étonnant Il était le meilleur ami de Nash et le petit copain de Sophie Hélas, ma cousine avait franchement mauvais goût en matière de garçon Et apparemment, Nash ne choisissait pas trop bien ses amis non plus Pourquoi tu traînes toujours avec lui ? Nous faisons partie de la même équipe Ah, évidemment, si les liens du sang sont les plus forts, les liens du football, eux, sont imbattables Et ça fait de vous des amis Je jetais un coup d'œil furtif sur le minuscule siège arrière Lequel était vide et sentait encore le cuir Et le parfum de Frisia de ma cousine Nash fronza les sourcils comme s'il ne comprenait pas où je voulais en venir Ou comme s'il voulait changer de sujet On a des trucs en commun Il sait s'amuser Et quand il veut quelque chose, il n'hésite pas à se lancer à sa poursuite Description qui aurait tout aussi bien convenu au berger allemand de mon père De même que mes apos à moi quand je répondis Oui, mais une fois qu'il l'a obtenu, il a envie d'autre chose Les mains de Nash se crispernt sur le volant Il me décocha un regard étonné, plein de déconvenus C'est ce que tu penses aussi de moi Je osais les épaules Des exploits passés parlent de même Pourquoi un type comme Nash aurait-il voulu rester auprès de moi Malgré des prémonitions lugubres à vous classer le sang Et l'éventualité d'une tumeur au cerveau S'il n'avait pas eu un objectif précis en tête Pour quelle autre raison aurait-il accepté de supporter tant de choses de ma part Cela dit, de toute façon, il aurait eu beaucoup moins d'efforts à faire avec une autre que moi Et pour un résultat bien plus avantageux Ce n'est pas pareil, Kaylee, insista-t-il Pareil que quoi ? Je n'étais pas certaine de vouloir le savoir C'est toi et moi, c'est différent, conclut-il sans me regarder Je me sentis rougir jusqu'aux oreilles Que veux-tu dire ? Il soupira, ses mains se desserrèrent sur le volant Tu as faim ? Une demi-heure plus tard, nous s'étions installés dans la voiture de Scott Carter Sur les sièges avant que nous avions reculé au maximum A regarder le soleil couchant Baignant le lac de White Rock, de rouge et de pourpre profond Dans une douzaine de nuances différentes Le spectacle occupait tout le pare-brise J'avais déjà bien entamé un sandwich mixte à la teinte de plus de 15 cm de long Et Nash avait à moitié terminé le sien Composé de fromage italien, de jambon, de salami Et de deux autres viandes que je n'avais pas su identifier En tout cas, ça sentait bon J'avais failli renverser de la moutarde sur le levier de vitesse Et du vinaigre sur le siège Nash s'était contentée de rire avant de m'aider à tout éponger Au cas où je me serais bel et bien trouvée aux portes de la mort J'avais décidé de ne pas laisser passer une seule des journées Qui me restait à vivre sans manger Au moins une fois en compagnie de Nash Bavarder avec lui me faisait du bien Même si tout le reste de ma vie s'écroulait autour de moi J'avalaient une grosse bouchée Puis la vie des cendres avec une gorgée de soda Promets-moi que si j'ai une tumeur au cerveau Tu m'apporteras des sandwiches à l'hôpital Il me dévisagea Presque avec gravité Tu n'as pas de cancer, Gailey En tout cas, ce n'est pas la cause de tes prémonitions Qu'est-ce que tu en sais ? Je meurtis dans mon sandwich En détaché un gros morceau avec mes dents Et me mis à mastiquer en attendant une réponse qu'il semblait rétissant à me fournir Finalement, au bout de trois bouchées supplémentaires Et de faux départs Nash enveloppa le reste de son sandwich Et le coinça entre nos couplets sur la tablette centrale Puis il prit une longue inspiration Et accrocha mon regard Il avait l'air en proie à une grande nervosité Mais ses yeux ne scillaient pas Il faut que je te dise quelque chose Et tu ne vas pas me croire Pourtant, je peux te le prouver Alors, tâche de ne pas péter les plombs, d'accord ? Du moins, pas avant de m'avoir écouté jusqu'au bout J'avallais une dernière bouchée Empalais le reste de mon sandwich Et le posais sur mes genoux Tout cela ne m'avait pas l'air d'être le genre de nouvelle à écouter la bouche pleine Sauf si je voulais passer l'arme à gauche plutôt que prévu En m'étranglant avec un morceau de dinde coincé dans la gorge Ok, de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'un cancer du cerveau, pas vrai ? Exactement Il passa la main dans ses cheveux Puis me considéra avec une intensité presque effrayante Tu n'es pas humaine Pas humaine ? Gros blond, la confusion s'installa dans ma tête avec une espèce de tranquillité blanche Alors que je m'étais attendue à un déchaînement de terreur Ou même de fureur Je m'étais préparée à entendre quelque chose d'abracadabrant Je m'y connaissais en dinguerie Mais ces mots-là, pas humaines, je dois dire qu'ils me laissaient répéter Soit ton oncle et d'attente l'ignore Soit ils ne veulent pas que tu sois au courant Pour une raison ou pour une autre C'est pour cela que je ne t'en ai pas parlé hier pendant notre petit déjeuner Mais tu me tues avec ton histoire de tumeurs au cerveau Ils me scrutaient avec attention Essayant probablement de juger d'après mon expression A quel point j'étais prête de craquer Et pour parler franchement, j'approchais de la limite A mon avis, s'ils savaient que tu es persuadé de ta mort prochaine Ils te diraient la vérité, poursuivit-ils D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas tarder à le faire Mais je ne voulais pas que tu crois que je te mentais, moi aussi L'éclair d'un sourire révéla ses faussettes Ni que tu es atteinte d'un cancer Pendant un moment, je ne pus que le considérer fixement Mouette de stupeur Appasourdie par ce déferlement de paroles dénuée de sens Et je dois avouer que l'espace de quelques secondes Je me demandais si ce n'était pas lui qui avait besoin d'une camisole de force Mais il m'avait cru lorsque je lui avais parlé de Heidi Si dingue que paraissait toute l'histoire Et il m'avait été soutenu au cours de mes deux récentes prémonitions Le moins que je pouvais faire, c'était de l'écouter jusqu'au bout Qu'est-ce que je suis ? La question même et mon empressement à la poser Fit battre mon cœur si fort et si vite Que j'eus l'impression que la voiture s'était mise à tournoyer Un frisson courut partout sur ma peau Regardant droit devant lui Nash blissait les yeux pour contempler le soleil devenu semblable à un gros ballon écarlate à l'horizon La lumière déclinante du jour jetait des ombres sur son visage soulignant son contour Soudain, il se tourna de nouveau vers moi et me contempla intensément Tu as une panchie, Kaylee Un autre moment de silence consterné auquel je me raccrochais Courais bien avant la folie vers laquelle chacun de ces mots semblait me pousser Les prémonitions de mort sont normales, poursuit Binash Elles font partie de ce que tu es Enfin, je me forçais à prononcer la seule question pertinente qui m'était venue Histoire de ne pas rester stupide Pardon, une quoi ? Avec un sourire, il frotta son menton déjà ombret de barbe Je sais, c'est là que tu commences à te dire que je suis cinglée En fait, mais je te jure que c'est la vérité Tu es une panchie, comme tes parents En tout cas, l'un des deux au moins Je secouais la tête et rejetais mes cheveux en arrière M'efforçant de dissiper le trouble de mes pensées De trouver un sens à ce qu'il venait de dire Une panchie, comme celle de la mythologie Nous avions eu un cours sur le sujet, en classe d'anglais, l'année précédente Mais ça parlait surtout des grecs et des romains Les dieux, les déesses, les demi-dieux, les monstres A peine un paragraphe était consacré au panchie Ouep, les seuls, les vrais Il but une gorgée, puis repose à son couplet Il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas Des choses qu'ils ne connaissent même pas Parce qu'ils pensent qu'il s'agit juste d'un ramassis de vieilles légendes Et toi, tu prétends le contraire ? Je me suis repris à me rancogner dans la portière Au point que la poignée me rentre dans le dos Tout ce que je voulais C'était mettre de la distance entre moi et le seul type sur cette terre Qui prétendait me faire croire que j'étais, au fond, normale Il posa sur moi un regard grave L'air d'attendre quelque chose Et malgré tout le désir que j'avais de me réfugier dans la dénégation J'en fus incapable Car quand bien même Nash aurait eu une araignée au plafond Il y avait quelque chose de fascinant chez lui Quelque chose d'irrésistible Et qui se situait bien au-delà de son corps admirablement sculpté De ses yeux magnifiques Et de ses adorables faussettes Avec lui je me sentais pleine Détendue Comme si tout allait s'arranger D'une façon ou d'une autre Ce qui était plutôt un exploit Vu qu'il venait d'affirmer que je ne possédais pas les qualités requises Pour prétendre à l'espèce humaine Réfléchis une minute Me conseilla-t-il Que sais-tu des banches ? Je haussais les épaules Ce sont des femmes vêtues de longues robes légères Qui viennent rôter pendant les cérémonies funèbres Et pleurer les morts Parfois elles poussent des cris de lamentation destinés aux mourants Pour annoncer que leur fin est proche Je sirotais une gorgée de mon soda noyé d'eau Puis agitais mon gobelet Mes nages, ce ne sont que des histoires De vieilles légendes venues d'Europe Il locha la tête C'est vrai pour la plupart Déjà pour commencer leur nom est mal orthographié En gaélique ça s'écrit P-E-A-N-S-I-D-H-E En deux mots Littéralement cela veut dire Femme de la colline des fées Je sentis mes yeux devenir ronds comme des sous-coupes Attends une minute D'après toi je serai une fée Du genre avec des petites ailes scintillantes et une baguette magique Nash se rend bruni Il ne s'agit pas de Disneyland Le mot fée est un terme très large En gros il signifie « autre qu'humain » Oublie les longueurs un peu vaporeuses et les cérémonies funèbres Tout cela est passé de mode depuis longtemps Mais le reste, les femmes annonciatrices de mort, ça ne te rappelle rien D'accord, je reconnaissais qu'il existait une légère ressemblance possible avec mes morbides pressentiments Mais… L'épanchie n'existe pas, quelle que soit la manière dont tu écris leur nom, répliquais-je avec obstination Et les prémonitions non plus, n'est-ce pas ? Ses yeux noisettes étincelairent dans la lumière déclinante lorsqu'il sourit Il refusait de se laisser démonter par mon cynisme « Bon, voyons, si j'ai bien compris » reprit-il « Ton père, il lui est très jeune, pas vrai ? Trop jeune pour avoir une fille de 16 ans Et ton oncle aussi, ils sont frères, non ? » Guerre impressionnée, je levais les yeux au ciel Et repliais les jambes sous moi, sur l'étrois siège de cuir de la voiture « Qu'est-ce qu'on en sait ? Mon père, ça fait un an et demi que je ne l'ai pas revu N'empêche que, quand j'étais enfant, je l'avais toujours trouvé jeune et beau Mais c'était il y a longtemps Ton oncle aussi a l'air trop jeune pour avoir une fille de l'âge de Sophie L'air, ça ne veut rien dire, j'ai l'épanchie Il pourrait tout aussi bien avoir son temps Cette fois, j'éclatais de rire « Oui, c'est ça, mon oncle est d'une personne du quatrième âge » Sûre que sa maîtraitante Val en pétarde pensait que son mari pouvait avoir plus du double de son âge Et paraître quand même plus jeune qu'elle Nache se renfroigna devant mon scepticisme Les derniers rayons du jour, je t'ai des lueurs sanglantes dans le ciel Ok, passons au reste de ta famille Tes ancêtres étaient irlandais, non ? Je levais encore les yeux au ciel et croisais les bras Mon nom de famille est Cavano Quelle perspicacité de ta part Les panchis sont originaires d'Irlande C'est pour cette raison que toutes les histoires qu'on raconte à leur sujet Viennent de vieux contes populaires irlandais Ça, en effet, c'était une drôle de coïncidence Mais rien de plus Tu as autre chose, Houdini ? Nache me prit la main Kaley, j'ai su qui tu étais dès l'instant où tu m'as dit que Heidi Anderson allait mourir Mais je l'aurais probablement deviné plus tôt Si j'avais fait plus attention Juste, je ne m'attendais pas à rencontrer une panchie dans ma propre école Et comment aurais-tu pu le découvrir plus tôt, s'il te plaît ? Grâce à ta voix Hein ? Mon cœur se mit à cogner à grands coups Comme s'il avait su quelque chose que ma tête n'avait pas encore tout à fait assimilé Vendredi dernier, au déjeuner Je t'ai entendu avec Emma parler de vous vous filer en cachette dans la discothèque Après ça, je n'ai plus cessé de penser à toi Ta voix ne me quittait plus Je l'entendais tout le temps Elle porte plus haut que tout le reste Même si je ne te vois pas, je peux te retrouver au milieu de toute une foule Du moment que tu parles Mais je n'avais pas encore compris pourquoi Je savais juste qu'il fallait absolument que je discute avec toi En dehors de l'école Et que tu serais au tabou samedi soir Tout à coup, j'ai du mal à respirer Il me sembla que mes poumons cherchaient à faire exploser ma poitrine Et que pourtant, je n'arrivais plus à en dilater les alvéoles Les alvéoles Tu m'as suivi au tabou, murmurais-je difficilement Son aveu me faisait tourner la tête Question et confidence si bousculé C'était à celles qui s'exprimerait les premières Toutefois, je ne parvenais pas à clarifier suffisamment mes pensées Pour pouvoir me concentrer sur elles Ouais, répondit-il Son ton semblait si détaché Comme s'il n'y avait rien eu d'étonnant à ce qu'un petit peu sexy Et incontestablement trop bien pour moi Se rendre dans un club un simple histoire Uniquement pour me voir Je voulais te parler Je t'égloutis péniblement Et me plongeais dans la contemplation de mes mains Je pouvais à peine croire ce que je m'apprêtais à lui répondre Quand tu me parles, j'ai l'impression que tout va bien Même quand tout s'écroule autour de moi Pourquoi ? Je levais les yeux et croisais son regard Y cherchant une vérité que j'étais peut-être incapable de comprendre Qu'est-ce que tu m'as fait ? Rien, en tout cas rien de délibéré Il pressa ma main Je suis un banchi, moi aussi Tout comme ma mère et mon père et tes parents aussi Comme toi Nous nous entendons parce que nous sommes semblables, Kaylee Comme moi, était-ce possible ? Mon instinct me disait que non Il me soufflait de secouer la tête et de fermer les yeux Jusqu'à ce que je sois sûre que ce rêve insensé avait pris fin Pourtant, en toute bonne foi En quoi le fait d'être une banchi était-il le plus délirant que celui d'être hanté par des prémonitions funèbres ? Néanmoins, quelque chose ne collait pas Dans les contes, il n'y a pas de garçon banchi Je sais Il sourcilla, lâchant ma main Les histoires se fondent sur ce que les humains connaissent à notre sujet Et apparemment, ils ne sont au courant que de l'existence des femmes Vous les filles, il est difficile de ne pas vous remarquer Avec vos hurlements et vos cris de lamentation Très drôle, ripostais-je Je m'apprêtais à le repousser lorsque je me figeais tout à coup Je venais de prendre la défense, encore que pour plaisanter D'une espèce à laquelle je prétendais ne pas appartenir Et même ne pas croire C'est alors que cela fit Tilde Que je compris véritablement le sens de toute cette histoire Certes, à l'entendre, elle paraissait complètement loufoque Malgré tout, elle me donnait l'impression d'être juste Et d'une certaine façon, ça tenait même debout A condition de parler d'intuition que de logique Des larmes de soulagement commencèrent à me brûler les yeux Je préférais être non humaine que folle Ou condamnée à mourir d'un cancer Mais surtout, j'aimais mieux avoir des réponses Si étranges soient-elles Que de rester dans l'incertitude absolue Que de douter de ce que je vivais et éprouvais Alors comme ça, je suis une banchie Deux larmes roulèrent avant que j'ai eu le temps de les refouler Je me hâtais d'essuyer les autres du revers de ma manche Nash confirma d'un signe de tête sur le nez Histoire de ma coutumée à cette idée, je répétais Je suis une banchie Le fait de l'énoncer à haute voix M'aida à intégrer pleinement la nouvelle Ça se mettait en place Je sentis alors ma poitrine se desserrer Un long soupir s'exhala de ma gorge Je me renversais dans mon siège Regardant au travers d'un coucher de soleil Que je remarquais à peine L'attention de mon corps Dont je n'avais même pas imaginé le degré Commença à se relâcher Seulement, si Nash m'avait fourni une réponse Du même coup, il avait soulevé une douzaine d'autres questions dans mon esprit Il me fallait davantage d'informations Comment se fait-il que personne ne sache qu'il existe des garçons banchis ? J'ai cru voir frémir sa main quand il attrapa son gobelet Le soleil teintait sa peau de sang Le terme a été inventé par les humains Ils ne savent pas qu'il existe des garçons banchis pour la bonne raison Que nous ne poussons pas de pleins de funèbres Nous n'avons pas de prémonitions Je fronçais les sourcils Qu'est-ce qui fait de vous dépanchis dans ce cas ? Je veux dire, en quoi êtes-vous différent des humains ? Même après avoir accepté ma nouvelle identité Ça me faisait encore tout drôle de parler de moi-même comme d'un être non humain Nash s'appuya contre la poignée de la portière Et avala une longue coulée de sa boisson avant de répondre Nous avons des pouvoirs Mais ce que je peux faire, moi, n'aura pas beaucoup de sens pour toi Tant que tu ne sauras pas ce dont toi tu es capable Je secouais la tête sans comprendre Je croyais que j'étais une messagère de mort Ça, c'est ce que tu es, pas ce que tu es en mesure de faire Du moins, tes compétences ne se limitent pas à ça Et c'est la fin de ce chapitre Donc un chapitre où Katie apprend enfin ce qu'elle est J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit Et je te dis à bientôt pour la lecture du chapitre 4 de la partie 2 de Caleb Je te fais de gros bisous À bientôt À bientôt À bientôt À bientôt